bonjour à toutes et à tous je suis bob on se retrouve pour la suite de captain of industry donc on avait mis en place le la chaîne de production pour les plaques d'acier donc là j'ai lancé le la première partie en rajoutant une zone d'habitation parce qu'on était à court de d'habitants d'ouvriers donc j'ai commencé à lancer le début de la production pour que ça stack un peu là pour l'instant je galère un peu niveau électricité j'ai essayé de changer la chaîne pour la mettre en sens de la longueur comme on m'a dit dans les commentaires alors je ne sais pas si j'ai fait correctement n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais ça a l'air de tourner comme ça bon on est un peu limite parce qu'on galère au niveau du charbon à distribuer partout faudrait qu'on arrive à voir les véhicules supérieurs pour que le charbon soit jamais à court ici mais et puis en plus on va avoir les là on va pouvoir débloquer les nouveaux convoyeurs voilà chercher le mot donc là je vais lancer la production des pièces de niveau 3 donc j'enlève la pause je sais pas si ça marche en faisant comme ça non faut enlever la pause manuellement donc là je vais fabriquer mes premières pièces de niveau 3 je n'avais pas encore fait évidemment on a les pièces de niveau 2 qui arrivent de là j'ai créé un stockage ici histoire de garder un stack d'avance au cas où qu'il ya une rupture de production qui vient d'ici mais normalement là ça devrait commencer à avancer ici aussi normalement ah bah ça a avancé mais ah oui bah oui à court d'électricité forcément donc je pense que je vais me remettre un générateur ou deux au bon vieux diesel on a pas mal de carburant non on avait pas mal de carburant alors ah oui ah bah oui la vapeur qui nous fait défaut mais normalement là ça devrait se remettre en service tout doucement vu que j'ai essayé de chercher d'autres productions d'énergie grâce à ça cela j'avais le pétrole non l'huile légère donc qui est réservé à cela le surplus ira de l'autre côté et je leur fais produire aussi avec de l'essence avec mon trop de pommes de terre que je savais pas quoi faire donc dans l'histoire j'ai rajouté deux autres champs pour avoir des patates en plus et là on produit un petit peu d'essence mais le problème ça reste l'électricité toujours donc à ce que je vais faire c'est que je me mette un boost sur au moins deux d'entre eux ça va peut-être débloquer la situation enfin je l'espère donc là maintenant qu'on va voir les pièces de niveau 3 on va pouvoir commencer à améliorer nos convoyeurs il ya pas mal de choses qu'on va pouvoir améliorer le recyclage j'ai mis en place le système pour avoir le recyclage donc ici la collecte de matières recyclées l'usine est déjà en place là il reste juste à la construire mais pour ça il va me falloir 400 pièces de niveau 3 donc ça va pas être pour tout de suite ici j'ai mis en place un petit système pour alimenter ben mon usine à caoutchouc en je suis plus je crois qu'il y avait en souffre voilà c'est ça ici on va sortir du soufre de l'ammoniaque et de l'eau donc l'eau à va servir ici et je vais utiliser l'ammoniaque et mon trop de d'azote qui va venir de là c'est ici je produisais de l'azote mais l'azote je m'en sers pas mais le problème ça reste l'électricité donc je pense que je me mette un générateur diesel quand même en attendant et puis je les enlèverai après ceux là je vois que niveau de carburant ouais on arrive à gérer et on va les mettre ici donc générateur diesel parce que je les avais supprimé ok à si je me trompe de hauteur ça marche moins bien ouais non ils font pas de fumée qu'on va s'en mettre deux ou trois histoire de produire un peu de carburant tout de suite bas de carburant non d'ailleurs je vais reprendre le tuyau qu'il y a en bas hop là on va se prendre un tuyau niveau 2 de là d'ici hop là alors des fois ça veut pas toujours non j'ai dit en bas voilà donc on va construire tout ça en mode express on va déjà en mettre un ça ça va peut-être régler le problème en partie ont produit combien avec ça seulement 180 ouais c'est pas énorme mais ça sera peut-être suffisant au départ alors lui on va le mettre à jour d'ailleurs comme ça ça c'est bon niveau carburant là ça se remplit donc là c'est ok et là on va plus manquer d'électricité c'est bon donc là on produit de l'essence là on en produit plus on arrête le boost ça sert à rien de le gaspiller inutilement donc là on va produire un peu d'engrais grâce à ça même si c'est pas énorme pour cet engrais là c'est ce qu'on va construire ici dès que ça va être possible là voilà alors il nous faut combien de pièces la 40 je sais pas combien on en a de dispo pour le moment 60 donc comme là on en a 60 on va commencer la production ici ouais on va prendre un peu de vapeur mais c'est pas grave ça normalement on en a un petit peu ouais on n'a vraiment pas grand chose de vapeur en plus alors cela il transporte quoi le carburant ouais bon on va le mettre à jour et celui là non c'est l'eau acide alors la vapeur il passe ou pas ce lien c'est un peu compliqué mon affaire de la vapeur on va pas en produire suffisamment ou alors va falloir que mes machines à se mettre à tourner mieux que ça ici mais pour ça il va me falloir plus d'essence et plus d'huile mais si toutes les usines se mettent à tourner normalement devrait avoir suffisamment d'huile celles produisent douze d'huile donc hélas en demande 36 ah ouais donc faut qu'il y en ait trois qui tourne pour faire tourner une ici donc pour l'instant c'est pas rentable donc heureusement qu'on a l'essence en plus et l'hydrogène pour l'instant je peux pas le produire donc l'idée ça va être de pouvoir produire l'hydrogène rapidement mais pour ça il va me falloir un labo niveau 3 et le labo niveau 3 lui il a besoin de pièces de construction niveau 3 qui sont ici donc on va regarder tout de suite combien il m'en faut le labo niveau 3 il m'en faut 120 et 20 de recherche ok donc on va le mettre dans ces coins là comme ça il gênera pas et la sortie sera accessible équipement de recherche ça on doit en avoir normalement c'est lui qui les fabrique équipement de recherche niveau 1 et les équipements de recherche niveau 2 on les fait comment à faut que je fasse évoluer une de mes faut que pas et d'accord alors que j'arrive à faire une usine de niveau 3 je pense que c'est ça pour ça il me faudra 25 donc on va essayer de la faire tout de suite comme ça on va voir ce qu'on peut produire dedans ce pour l'instant je ne le sais pas donc l'usine aller où usine d'assemblage je sais plus où elles sont tellement longtemps que j'ai pas d'être là normalement non ça c'est les véhicules ok bon bah j'ai perdu les usines d'assemblage ils les ont mis où à ici je crois voilà c'est ça usine d'assemblage niveau 3 assis là on va voir ce qu'on peut fabriquer dedans à donc il va me falloir du verre pour avoir les pièces de véhicules pour avoir les nouveaux véhicules ce qui devrait pas mal débloquer la situation ça d'ailleurs il me faut de l'azote liquide pour faire des équipements de laboratoire ok et des équipements de laboratoire niveau 1 ok donc ça c'est pas un problème les équipements de laboratoire niveau 1 et ben on va essayer de la mettre dans c'est quoi là alors on va la retourner quand même ça sort là et j'ai dit que il me fallait quoi équipements et azote liquide alors l'azote liquide on n'en fait pas encore à on va pouvoir créer des parties mécaniques avec de l'acier plutôt qu'avec le fer ok ça les pièces de construction toujours au niveau 1 et de l'électronique ça n'a pas changé et ça la formule n'a pas changé non plus ok donc il va falloir qu'on se concentre pour faire de l'azote là on va aller voir ça tout de suite parce que l'azote j'en ai pas du tout donc on va aller voir comment ça se fait on va remonter alors l'azote liquide on a dit il nous faut une usine chimique de l'azote et de l'acier ok ça c'est pas un problème donc l'usine chimique aller ici usine chimique on va la mettre dans ces coins là ça sera pas mal je pense alors là on produit 36 donc on peut en mettre 2 2 d'azote et il nous faudra 42 pièces ok donc ça on va remettre une par contre on va avoir un problème c'est que l'oxygène on va pas s'en servir tout de suite il va falloir que j'y trouve une utilité l'oxygène est-ce que l'oxygène on peut s'en débarrasser là dedans oui et bien alors dans ce cas là ah j'ai mal placé ma cheminée je vais peut-être pas pour ah si je vais peut-être pouvoir me raccorder là on va essayer quoique l'oxygène c'est pas gênant on peut le raccorder ici non on en aura trop donc on raccord tout de suite l'oxygène on va le faire passer en hauteur jusque là pas que ça gêne si les véhicules veulent passer en dessous et ouais c'est bon on peut le rallonger jusque là donc ça c'est ok on livre tout de suite alors l'azote il vient là quoique je vais peut-être le couper en deux celui là pour répartir avec ça voilà et on ressort de là pour aller livrer en azote ouais je vais supprimer l'autre ok donc là on va lancer la production ok et là on lance là donc on va équilibrer là et là alors ici est ce qu'on peut en construire une rapidement ouais on n'a pas besoin d'entrée d'eau mais ça c'est pas grave et l'hydrogène on peut pas le faire pour l'instant donc là il va nous falloir des plaques d'acier ici ça on en produit suffisamment normalement l'acier sort là donc on va le faire repartir de l'autre côté non ah ici et de là on livre là donc ça c'est bon donc là on a dit azote plus acier azote plus acier euh on va enlever le paror camion automatique c'est le but c'est de ne pas se servir le moins possible des camions au niveau de l'industrie donc là les plaques d'acier là ça stack on est bon en pièces de construction on en a 196 donc ça c'est ok là maintenant il va me falloir un stockage pour l'azote liquide donc ça doit être dans les citernes je pense euh ça ressemble à quoi azote liquide c'est avec le flocon on peut pas le stocker l'azote liquide ah c'est pas cool ça on est obligé de le consommer au fur et à mesure ok très bien là on va mettre des tuyaux pour venir alimenter ici parce que là pour l'instant le verre on peut pas le faire mais il nous faut au moins les équipements de labo donc ok on va faire comme ça euh ça il nous faut quoi ? des équipements de labo justement donc on va se mettre un stockage un seul suffira convoyeur euh les équipements de labo c'est lequel ? convoyeur à plat ouais tac ok et on lui dit de venir là lui ici et donc on a dit euh équipements de labo niveau 1 et azote liquide donc équipements de labo et azote liquide euh ça doit être les tuyaux pour l'azote liquide quand même ? non ? on peut pas les transporter l'azote liquide ? je vois pas l'icône je vois pour l'azote euh ouais ça ressemble à quoi la sortie ? à de l'azote liquide ? ça serait un tapis roulant ? ça serait un tapis roulant ? là je le vois pas ah si tapis à plat ok ah donc le stockage ça serait peut-être le stockage à plat ? c'est ça c'est ça ? donc on va mettre un stockage pour l'azote liquide je sens que euh je vais me faire insulter en regardant la vidéo parce que j'avais pas vu que l'azote liquide pouvait être stocké là dedans donc les tapis roulant en plat un là un là et un là on construit en rapide au niveau électricité là on est bon donc là on va ressortir d'ici je vais le faire monter par contre on peut le faire passer là ouais ça c'est fait proprement euh on va l'arrêter dans ces coins là même non ? tu veux pas ? là je t'ai dit voilà ok donc ça c'est bon maintenant va falloir qu'on fasse venir un tapis depuis les pièces de construction niveau 1 bah de labo donc le labo il est là euh est-ce qu'il nous reste un passage là dedans ? normalement oui tout à gauche ouais il nous en reste un ouais c'est un peu fouillis hein j'avoue mais on arrivera à s'en sortir donc tapis à plat on sort de là hop là on va le faire revenir de ce côté là directement histoire de rester dans le bazar alors alors est-ce que je peux le faire passer en dessous proprement quelque part par là ? oh il y a déjà beaucoup de choses par là donc on va essayer de le mettre là ah il passe en dessous ok là il va falloir qu'on le fasse traverser ah il veut bien là ? ouais mais non ça me va pas ça euh on va essayer de le faire descendre alors non non ah je suis allé trop loin ouais là on est pas mal comme ça par contre voilà on le fait passer ici et après il faut qu'on le remène jusque là-bas on va le faire remonter là oh on va le laisser tout droit hein c'est pas dérangeant quoi qu'on peut peut-être le faire passer en dessous un autre tapis c'est là que ça se complique il y a beaucoup de de convoyeurs qui se superposent ok pourquoi tu veux pas ? qu'est-ce que c'est qui te coince ? rien bon bah alors c'est bon là et euh faut qu'il aille là-bas donc euh ouais bon on va l'amener jusqu'ici et puis on va le faire passer de ce côté-là hein on peut même essayer de le glisser au milieu s'il y a possibilité sérieusement il peut passer là ? bon bon on le fait passer au milieu hein tant pis bon il me gêne pas hein s'il passe au milieu au contraire et on doit l'emmener là-bas de l'autre côté non je t'ai pas demandé de te connecter ici tu viens là allez remonte d'un étage voilà non t'as pas envie de te mettre là où je te demande ? on va y arriver on va y arriver voilà voilà les pièces de construction euh ouais les pièces de labo correction vont arriver là ça nous coûte ah oui 136 quand même euh ouais les pièces de niveau 2 commencent à prendre une bonne claque donc on va construire lui euh lui là on lui attribue euh euh l'azote liquide sans les véhicules on le copie hop là ça c'est bon lui euh euh on a choisi euh les pièces de niveau 2 donc là on va y mettre les pièces de niveau 2 ok on enlève le transport des véhicules hop là et lui on le construit et là on peut relancer il y aura que le labo à construire après mais le labo il nous demande 120 plus 20 donc là pour l'instant euh les 120 on les a pas ah si on a 150 on a pas les 20 de toute façon et on va produire notre azote liquide donc les pièces de construction au niveau 3 ça ça se fait lui il est en train de se construire ok j'espère qu'on va arriver à gérer niveau charbon par contre ouais là c'est qu'il commence à avoir pas mal de chemin pour venir le livrer c'est ça qui ralentit un petit peu euh la production et euh la première mine de charbon elle a déjà pris bien cher on va envoyer un bateau pendant ce temps là donc je remets le jeu vite fait en pause euh peut-être qu'il y a une mine de charbon quelque part ce qui serait pratique euh l'ennemi et bah allez on part en bataille hein ça va me coûter des réparations mais euh c'est pas grave parce là on avait découvert un gisement de bois on a vu le pétrole dès le début là on va voir ce qui se passe avec nos amis les pirates ouais là j'ai une recherche qui peut pas être faite étant donné que j'ai mis une recherche à faire mais c'est une recherche de niveau 3 donc il me faut le labo niveau 3 d'abord ici niveau essence on est bon niveau pétrole euh pas du tout je suis en train de voir que niveau pétrole euh on est en train de manger tout le pétrole euh euh il y a pas un bateau qui est censé me livrer en pétrole normalement là euh pourtant si alors bataille en cours waouh ah si c'est bon j'ai eu peur j'ai cru que c'était mon bate euh que mon bateau était euh de l'autre côté mais non petite frayeur mais tout va bien retour on a gagné quoi système radar ok euh il nous reste quoi en carburant 1600 bon on va aller explorer là c'est pas très loin comme ça on va faire un peu de découverte en même temps vu que la carte je suis pas parti beaucoup en exploration alors niveau pétrole ça arrive ouais ça arrive là on produit ok j'espère que ces machines là elles arrivent à absorber entre alors pétrole lourd non il y en a pas besoin l'huile lorienne non plus l'hydrogène je vais le laisser pour l'instant parce que j'aimerais bien pouvoir utiliser l'hydrogène ah encore une bataille par contre mon bateau avait déjà pris des dommages et là il y a du monde en face et là il y a du monde en face je fais plus de dégâts que mais là j'ai pris cher là j'ai pris très cher euh système radar 2 ok euh on va peut-être revenir ici bateau trop endommagé ok donc on le ramène au port j'espère qu'avec euh mon bateau là qui me ramène du pétrole ça va suffire ah je vois que là on est en moins comment ça se fait euh une maladie ok et la pollution qui me fait un moins 26 euh moins 20 euh moins 21 donc on et pourquoi la nourriture elle était à zéro niveau nourriture normalement on fournit ouais on est à 47 mois de nourriture par contre ouais le pétrole je suis en train de tout manger j'espère que je vais pas tomber à court de pétrole parce que ça ça serait un gros problème niveau électrique là on est bon on est un peu juste mais on est bon quand même lui est-ce qu'il est vide oui donc là il va repartir il va aller en rechercher d'autres et là le pétrole doit continuer à arriver ouais on en a 300 qui arrivent mais j'ai l'impression qu'il descend plus vite qu'il remonte je vais regarder un peu euh ouais le pétrole descend plus vite qu'il monte comment ça se fait ok normalement c'est conséquent par rapport à la vapeur bon euh réparation il me demande 197 de fer ok alors euh importation ok alors est-ce qu'il me les amène rapidement je sais que ça serait bien que ça soit urgent ça la réparation du bateau ouais je crois que c'est direct qui me les ramène on va regarder tout de suite non ça a pas l'air euh comment on fait pour l'accélérer ah là voici on est en P2 on va le mettre en P1 hein vu que c'est urgent la réparation du navire avant de tomber à court de pétrole ouais là ça continue de descendre alors que lui pourtant il continue à ravitailler euh il par où le pétrole d'ailleurs il y a pas de départ de pétrole qui viennent par là normalement non ça en consomme beaucoup ça ah oui 18 à chaque production par contre l'huile moyenne il m'en fait 48 et lui l'huile moyenne elle en a besoin de 48 ok et si on le faisait brûler de l'huile moyenne eux ils en ont besoin de 36 d'accord ça peut peut-être valoir le coup de euh de faire venir du pétrole lourd ici ah les gaz d'échappement qui bloquent euh ouais alors le CO2 il vient jusqu'o jusqu'ici et ben ce qu'on va faire c'est que je vais mettre un système d'évacuation dans ces coins là cela ça pose problème mais pour la pollution de l'air c'est pas top alors on va se mettre une ou deux cheminées comme ça quoi qu'on peut déconnecter c'est pas gênant donc là on va l'enlever jusqu'à la jonction qui est ici comme ça on va récupérer un peu de matière hop là on récupère ça et on récupère celui là là on lance les constructions tout de suite c'est vrai que c'est un jeu qui est assez prenant parce euh on court tout le temps dans tous les sens pour arriver à à approvisionner de tous les côtés en même temps c'est pas toujours évident euh de tout gérer sans faire de bêtises alors ok on construit je vais remettre en pause ça évitera euh que le jeu avance pour rien voilà voilà donc là on va pouvoir évacuer des gaz d'échappement normalement ça devrait mieux s'évacuer espérons que je me sois pas trompé c'est bien celui là hein oui là là ok alors est-ce qu'on pourrait le faire passer au niveau suivant non pas encore ah non on les a pas débloqué les tuyaux au niveau 3 c'est celui là ça pourrait être une bonne idée euh pour l'évacuer je vois que ça a du mal à partir donc ouais là ce qui nous ralentit c'est vraiment l'évacuation des gaz d'échappement là ça se vide euh non je croyais que ça se vidait mais apparemment non alors pourquoi est-ce qu'il ne se vide pas ce tuyau là il est quasiment vide c'est où que ça bouchonne là on est à 6 là on est à 4 ils sont pas dans le bon sens bah pourtant si bon on a un souci apparemment pour l'évacuation des gaz d'échappement euh euh dioxyde de carbone gaz d'échappement normalement ça jongle entre les deux gaz d'échappement dioxyde de carbone c'est la même chose pas de chose près de toute façon ils peuvent pas se mélanger tous les deux dans le même tuyau c'est ça le problème peut-être c'est peut-être ça le souci puis niveau vapeur c'est pas évident à gérer bon on est pas mal pas assez de logements ouais ok euh ah bah oui on a récupéré des des sans-abri comment ça euh en panne de carburant toi il y a des véhicules qui sont là pour ça pour travitailler ok et euh vous comptez faire votre taf vous là les gars là il y a un gars qui a besoin d'essence il est juste à côté de vous sans déconner bon on va le récupérer ça c'est pas grave bon niveau réparation on en est où là il y a de l'essence il y a pas mal de choses mais euh pour l'instant on récupère pas les pièces de construction ok bon bah je verrai pour euh recharger tout ça en hors cam histoire de réparer le navire et puis euh je vais débloquer je pense euh bah finir de construire ce que j'avais mis en place là hein avec vous et on verra ça donc dans le prochain épisode je vous remercie de m'avoir suivi laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu et puis bah ça aide un peu la chaîne aussi hein puis bah abonnez-vous si c'est pas encore fait à bientôt les amis à bientôt les amis à bientôt les amis à bientôt les amis a bientôt les amis je vais débloquer à bientôt les congés à bientôt les amis à bientôt les amis